La Maïf, c'est à la fois une vieille dame. La Maïf date de 1934 et en même temps, je pense, peut-être une des premières entreprises du 21e siècle en réalité. Pas par son activité, on n'est pas une boîte de la tech, même si on essaye d'être bien sur le digital. Pas par son statut, on est une mutuelle, c'est un vieux statut, le statut mutualiste, mais juste par le modèle qu'on est en train de créer et qui, pour moi, est vraiment le modèle de demain, c'est-à-dire un modèle d'entreprise extrêmement engagée, recherchant un impact positif dans son activité et parvenant, grâce à cet engagement, à créer un surplus de performance. Pour moi, une entreprise politique, c'est une entreprise qui a compris deux choses, même trois choses d'ailleurs. C'est une entreprise qui a compris qu'elle a une responsabilité dans les grands problèmes du monde. Elle a la responsabilité de contribuer à la résolution de ses problèmes. On n'ira pas au bout des problèmes environnementaux si les entreprises ne s'engagent pas. On n'ira pas au bout des problèmes sociaux si les entreprises ne s'engagent pas. La première chose, c'est ça, c'est la compréhension de sa responsabilité. La deuxième chose, c'est une entreprise qui a compris qu'il y a une attente sociale à son égard, que les clients de demain, et déjà un petit peu ceux d'aujourd'hui, que les collaborateurs de demain, et très largement déjà d'aujourd'hui, attendent des entreprises effectivement qu'elles s'engagent et qu'elles contribuent. Et donc c'est une entreprise qui a compris ce mouvement profond et pour moi extrêmement durable. Et puis c'est une entreprise qui a compris une troisième chose, qui a compris que oui, si on s'engage, alors c'est créateur de performance, ou à contrario, si on le dit autrement, que si demain on ne fait pas cet effort de s'engager, alors on va le payer extrêmement cher. On ne va pas se le cacher. Parler d'entreprise politique dans le titre de mon livre, c'était évidemment une provocation. C'est un oxymore, vous l'avez dit. En France en particulier, et un peu partout, le monde de l'entreprise et le monde du politique sont bien séparés, sont bien distincts, et on ne mélange pas les genres. Et je ne cherche pas à les mélanger. Simplement ce que je dis, c'est que l'entreprise a un rôle dans la société. Et qui dit avoir un rôle dans la société, assumer un rôle dans la société, dit avoir de fait un rôle politique. c'est bien la définition même de la politique. Donc oui, moi je revendique le fait que, encore une fois, on attend de plus en plus d'entreprises, qu'elles s'engagent, et donc qu'elles jouent un rôle social, sociétal, c'est-à-dire politique. Le principe, il est simple, c'est que lorsque, effectivement, mais de manière sincère, de manière réelle, vous traitez votre client dans le sens de ses intérêts à lui, et non pas dans le sens de vos intérêts à vous. Juste, ça change absolument tout. Un exemple récent. Premier confinement, au mois de mars, nous on est assureurs, et notamment assureurs automobiles. Confinement, ça veut dire que les véhicules ne circulent plus, ça veut dire qu'il n'y a plus d'accidents, ça veut dire que les assureurs s'enrichissent. Notre réflexe, ça a été quoi ? Ça a été de dire, évidemment, on ne va pas tirer un quelconque bénéfice de la crise sanitaire, et donc on rembourse la prime automobile correspondant aux économies que l'on fait sur les deux mois du confinement. Et on a remboursé nos sociétaires. Qu'est-ce que ça crée derrière ? Ça crée, évidemment, chez nos sociétaires, chez nos assurés, une fidélité extraordinaire. Nous sommes le seul, en plus, le seul assureur à l'avoir fait. Ça veut dire qu'ils savent que, bah oui, en cas de coup dur, on est là pour se comporter comme il faut. Un exemple, justement, pour rester sur la relation client, nous demandons à nos conseillers, à nos commerciaux, de conseiller nos sociétaires, encore une fois, dans leur intérêt. Et il n'est pas rare que chez nous, un conseiller vous dise, écoutez, vous devriez résilier à tel contrat, parce que, compte tenu de l'évolution de votre situation de famille, par exemple, il n'a plus d'intérêt pour vous, ça n'est pas la peine que vous payez. C'est bien dans votre intérêt, c'est contre l'intérêt de l'entreprise. De la même manière, un gestionnaire de sinistre va essayer de vous trouver des solutions, même au-delà des garanties contractuelles, des obligations contractuelles. Tout ça, ça coûte à l'entreprise. Mais tout ça, ça crée quoi ? Ça crée de la satisfaction, ça crée de la fidélité. Et on a calculé, c'est très simple, que si on avait le même turnover de client sur notre portefeuille que la moyenne du marché, en réalité, on a une fidélité qui est très largement supérieure. Si on avait le même turnover que les autres, il faudrait qu'on engage annuellement plus de 100 millions de coûts d'acquisition, de dépenses marketing, de taille de réseau, etc., de coûts d'acquisition pour garder le même niveau de développement. C'est une économie réelle, c'est un effet réel, un impact réel sur la performance. Je pourrais multiplier les exemples. Ma position, elle est très claire. D'abord, il doit y avoir d'une manière générale le principe que j'ai énoncé tout à l'heure. Il est hors de question, il est inimaginable que l'on tire un bénéfice de la crise. Ça, c'est la base. Par ailleurs, je crois qu'il est important que les assureurs réfléchissent tout simplement à leur mission, à leur rôle social. C'est quoi le rôle social d'un assureur ? C'est précisément d'être là en cas de coup dur. Que ce soit un coup dur individuel, un accident, une inondation, un dégât des eaux, etc., le rôle de l'assureur, c'est au fond de rétablir la situation telle qu'elle existait avant, y compris par de l'indemnisation si c'est le seul moyen. Et puis, en cas de coup dur collectif, il y a une catastrophe naturelle, il y a une tempête, etc., les assureurs sont là pour, encore une fois, aider les assurés à revenir à une situation comme si l'événement n'avait pas eu lieu. Pourquoi les assureurs ne seraient pas là en cas d'épidémie ? Le rôle social de l'assureur, c'est vraiment celui-là. Alors, ça c'est sur le plan des principes, j'allais dire. Sur le plan de la réalité, il y a énormément de polémiques, dont certaines sont justifiées. Pas toutes. Pas toutes parce que la réalité est quand même un peu plus subtile que ce qu'on lit en général dans les médias, dans la mesure où, oui, objectivement, les assureurs ont contribué. On estime aujourd'hui, à à peu près 3 milliards d'euros, l'effort non obligatoire, en quelque sorte, de solidarité que les assureurs ont fait. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'ils l'ont fait assez tôt ? Est-ce que... etc. Ça, on peut évidemment en débattre. Alors, on a pris l'exemple de l'assurance auto. Je constate que la Maïf est le seul à avoir remboursé. On pourrait débattre de tout ça. Il y a un petit peu d'injustice dans ce qui est dit. Il n'y a pas que des choses fausses. Ça a été vraiment un moment durant lequel la hiérarchie des valeurs a été requestionnée. Est-ce que l'objectif final, c'est l'économique ou est-ce que c'est le bien-être ? Et il y a eu une vraie réflexion de la population en général sur cette hiérarchisation des valeurs. Et on a remis un peu les choses sur leurs pieds. Vous dire que ce sera suffisant, je ne le crois pas. Vous dire qu'il n'y a pas des vieux réflexes de... Il faut revenir à une croissance la plus élevée possible, etc. Il y a la bottom line. Mais quand même, il y a une petite graine qui a été semée sur, au fond, c'est quoi le sens du monde dans lequel nous vivons. C'est quoi le sens de l'action des entreprises, etc. Je pense que cette petite graine, elle va continuer de germer. Donc pour moi, la crise, c'est une accélération de la prise de conscience que, oui, il y a quelque chose qui... Je ne sais pas s'il y a quelque chose de pourri au Royaume-Den-Almarque, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond. Alors moi, s'il y a une chose que je devais recommander, et que j'attends avec impatience, c'est que les pouvoirs publics accompagnent ce mouvement. On revient aux politiques, et le politique peut accompagner ce mouvement, à la fois en essayant de mettre en place une espèce de scoring des entreprises en fonction de la réalité de leur engagement, de la réalité de leur comportement, à la fois en conditionnant les politiques publiques, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient d'aide aux entreprises, qu'elles soient de la commande publique, en conditionnant aux réalités du comportement des entreprises. Pour moi, il y a une chose que j'ai découverte au fil des années, et de ce travail à la Maïf, c'est qu'en réalité, il n'y a qu'une véritable chose qui compte, c'est l'alignement que l'on peut avoir entre ses valeurs, entre ses valeurs en tant que homme, tout simplement, ou en tant que femme, et sa pratique professionnelle. Et s'il y a un désalignement à un moment donné, ça n'est juste pas tenable, ça n'est juste pas vivable.